Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin, on se retrouve pour la suite de Star Wars Cotter 2 et on y va, c'est parti. Au passage, il y a le retour des bugs de son. C'est bien les petits bugs, on dirait que ce conteneur a dit jeter le circuit de contrôle à l'air important. Alors, on va essayer de récupérer la mine. Ça va me péter à la gueule. Le temps c'est trop faible. Est-ce que tu sais récupérer les mines, toi ? Tu sais les récupérer ? Ouais ! Tu vas m'être très utile alors. C'est parti. Je m'en doutais, il y a des droïdes, je suis content. Le retour des droïdes, il m'avait manqué parce que les assassins citent du précédent truc, non merci. C'est des grosses tafiroles de toute façon. Bon, on va laisser notre personnage les affronter. J'aime bien avec les points d'XP qui continuent alors que moi je fais ma petite fouille. Alors d'après la carte on est où ? Alors. Donc on est ici. L'alimentation, le câble, on met dans un Arvinger. D'accord. Tout va bien. Alors je vais supputer que dans cette vidéo on va terminer en fin de cette zone. Voilà, on va enfin se barrer de ce caillou de merde. Tout le monde est mort. What ? C'était quoi ce truc ? Je sais pas. Pas du tout. Je sais pas du tout. J'espère que c'est pas un truc que j'ai gâché inutilement en appuyant sur une touche. Parce que sinon c'est bâtard quand même. Ah, sans prévenir. On va dire. Oh. Récupérons la mine. C'est la mine sonique, elle court plus vite que la lumière et elle est bleue. Non c'est pas ça ? Ah oui les droits de maintenant c'est qu'il faut péter en... En premier. J'ai pas l'impression que c'est moi qui fais ça. Putain comme on les tute rapidement. Et au moins il laisse des trucs hein. Pour Bibi hein. What ? Qu'qui se passe ? Tant que vous êtes pas empoisonné ça me va... Tant que personne n'est empoisonné ouais c'est ça. Ça coule. Euh... Euh... Wesh, là-haut c'est où ? D'accord. Ok, ici y'a quoi ? Oh bonjour ! Y'a des mineurs ! Oh ! Il faut pas qu'ils regardent ce jeu ! C'est pas pour leur âge ! Qu'est-ce que je raconte ? Mais non ! Ouais. Ils peuvent regarder la nouvelle trilogie c'est du Disney donc ça passe. Quoi ? J'ai rien dit non ? J'ai rien dit non ? Oh putain ! Oh putain ! Ah la la ! Tout 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 ! Alors couper le... Oui c'est cool ! Aucune charge personnalisée ! On va enfin couper ce truc de merde ! Ouais ! Se déconnecter ! Alimentation ! Allez on y va ! Il me fait trop penser à Karf ! Avec cette tenue hein ! Bien que je préfère Karf parce qu'il y avait un humour de merde hein ! Et moi je dis ça euh... Je dis à la voix de bas hein ! Prends la voix de bas là ! Donc euh... Là normalement notre lutte ça va être de rejoindre le vaisseau je sais pas c'est... Les bonnes walks ! Pour se casser on espère que la meuf nous rejoigne hein ! Voilà je pensais que c'était celui de devant que je tirais là ! C'est pour ça que ça fait pas grand chose ! Voilà c'est pour ça ! Je tirais sur un mec personne ! Voilà ! C'est plus rapide quand on cible tous le même gars ! C'est la technique que je fais en général ! Mais là faut croire que... Ça m'énerve ! Voilà même le jeu ça m'énerve ! Bon alors vas-y ! Je vais augmenter le niveau ! Compétence ! Persuasion ! Toujours hein ! Ouais ! Sécurité ! Premier score ! Euh... Informatique ! Tadadadik ! Tadadik ! Don ! J'ai pas fait le combat à deux armes ! Est-ce qu'il y a de sabre laser ? Juste pour savoir ! Attaque conjuguée ça c'est peut-être un truc que je ferai plus tard ! Euh... Bah moi je veux faire euh... Ouais ça ! Pouvoir avoir mieux les compétences que je fais en général ! Voilà ! Je suis très clair dans ce que je dis ! Alors influence ! Permet d'utiliser la force pour vous en tête ! Alors ça j'aime mieux ! Donc oui ! Ha ha ! Comme ça je peux influencer les gens ! Oui c'est mal ! Un moyen d'après ce qu'ils disent ! Mais... Mais je les emmerde ! Je serai une bonne Jedi qui influence les gens ! Alors la quête c'est quoi donc ? Alors je cherche les monos ! Vous avez atteint le dortor ! Et... La réponse... Ok ! Programme de sécurité ! Parce que là je sais pas trop où aller en fait ! Y a trop de chemin qui s'ouvre à moi ! Alors ici y a un champ de force ! Alright ! Est-ce qu'on peut le désactiver ? Alors... Eh ! Journal du personnel ! Quelqu'un trafiqué ! Ok ! Déconnecté ! Alors je pense que c'est par là-bas qu'il faut aller ! C'est ça ! Voilà ! On va essayer de rejoindre donc le vaisseau qui était dans cette zone là-bas ! C'était de là qu'on venait avec le droïde ! Le Péragus ! Accostage du Péragus ! Péragus approvisionne toute la galaxie en carburant à bâpris ! Le projet ! De Péragus ! Pé-RA-GUS ! Ça ravitaille plein de trucs ! Et ça va faire comment maintenant que le truc est à l'abandon vu que tout le monde est mort ? Aucun survivant ! À part mon pote le prisonnier ! Je compte pas moi et la vieille comme on était sur l'autre vaisseau ! Moi je compte l'autre ! Tant on sait pas Aton ce qu'il fout là en fait ! Il nous racontera sa vie plus tard ! Je sens qu'il y aura à nouveau des quêtes de personnages pour savoir leur vie ! Je suis encore dégoûté de pas... Il est temps de jouer d'égal à égal ! Je dois vous avouer je suis encore dégoûté de pas pu avoir eu le baiser entre... Ben... Entre Révan et l'autre dans le précédent jeu ! Moi je suis dégoûté de pas avoir pu avoir le baiser ! Ah ça aurait été tellement beau ! Alors là je sais pas si y aura un baiser ! Ha 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 ! Peut-être en tâtonné les ruines ! Je sais pas ! On va l'exilé ! Alors dépêchez-vous parce que j'ai pas fini de couler les trucs hein ! Allez 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 ! C'est bon c'est bon putain ! Là il y a la cantine par contre il y a quelque chose ! Il avait pas pu l'ouvrir ou quoi ? Parce que c'est bizarre hein ! Que j'ai laissé un truc comme ça ! Bon il note ! Bon il est excellent ! Y a rien récupéré ! Pour le moment ça va ça va ! Mais en même temps on est en super facile normalement ! Ça va ça va ça va ! Ça va ça va ça va ! Oui oui très bien ! Allez cassons-nous ! Y a un verrouillage magnétique sur cette porte ! C'est tout de même incroyable ! On pète la vitre et on se barre ! Parce qu'il y a une grande vitre ! On peut pas la péter ! Non mais ça c'est ma méthode à moi ! Mais si vous voulez euh... Voilà ! Dirige-toi vers le terminal et ouvre-le ! Hein ? Qu'est-ce qu'il dit le table ferraille ? On s'attendait non ! Ouais qu'il peut... Euh... Le droïd dit qu'il pourrait ouais ! Comment vous faites pour comprendre un cliquetis pareil ? J'ai vu que... Je... Ouais y a longtemps ! S'il peut découper la porte depuis le terminal... C'est pas moi qui vais l'empêcher de monter là-haut ! Ouais ouais ! Ouais j'ai envie de... Moi au moins je te parle de ma vie hein ! Toi tu veux pas... Ouain ouain ! Euh... remplacer... Youhou ! Bon on a rien besoin de faire d'autre hein ! Parce que le reste on l'avait fait voilà ! Oh ! Oh ! Je suis poursu ! On va pouvoir se casser ! Ah bah évidemment ! Il y a des ennemis hein ! Sur la route hein ! C'est pas drôle ! Allez les gars ! Allez ! Putain ! Oh le massacre quand même hein ! Non ! Pas la discrétion ! Allez vas-y ! Putain ! Lucky Luke ! Je flingue plus vite que mon ombre ! Ah ! Je sens qu'il y a des trucs intéressants là-bas ! Alors on va essayer de... C'est bon ! Alors la carte qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit zone de décontamination... Ok ! Alors là-bas ça y est s'il y a une porte ? Non y a rien ! Donc c'est l'autre endroit qu'il faut y aller ! On a la cul ! Allez ! Non moi je continue ! J'ai dit je continue hein ! Bonjour Michel ! Un drouille d'environnement ! J'y fais le drouille d'environnement ! Il plante des fleurs ! Il arrose le jardin ! Voilà ! C'est le drouille d'écologie ! Il mange bio aussi ! Why not ! Bon ! Que sont-nous ? Ah ! Des mines soniques encore ! Wesh ! Heureusement qu'on a mis su avec nous ! Non ! Non ! Non ! Bon idiot ! Voilà idiot ! Bravo ! C'est pas moi qui vais te soigner là ! T'avais pas qu'à faire ta débile ! À un moment donné connerie ça va ! Récupérons les mines ! Mais arrête de faire un boucan toi ! C'est toi qui nous fais repérer ! Espèce de droïde de merde ! Ah c'est vrai qu'il y a la compétence pour se soigner aussi ! C'est assez classe ! C'est bien de récupérer toutes les mines qu'on peut ! Voilà ! Bon là j'ai l'impression que si tu rates le truc ça ne explose pas forcément à la gueule ! Parce que dans les autres c'était le cas normalement dans le précédent ! Si tu ratais le truc ça te pétait à la gueule ! Ce qui était sympa ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Zone de décontamination... Allez vas-y ! Impossible ! Oh la la ! Alors décontamination... Réparation, 4 pièces détachées, 2 programmes d'intrusion... Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On a des programmes d'intrusion, des pièces détachées... Détruire la console... Oh non ! On va pas détruire le truc ! Succès, voilà ! Accéder aux commandes des caméras... Salle de décontamination... D'accord ! Udit programme d'intrusion... On va peut-être couper le système de décontamination... Wesh... Non... En fonction... Ouvrir... Euh... Ça ouvre pas ? Mais il m'a dit que c'était une réussite ! J'ai pas compris là par contre... Euh... Sauvegardons avant de détruire la console parce que la dernière fois ça a pété... Donc je me méfie un peu de cette méthode... On va voir... Non parce que j'ai rien... J'ai aucune autre méthode... Ça m'a servi à quelque chose que j'ai fait ou... J'ai pas compris... Argue... Ah bah ça va... Non... Ça va si ça va... Tranquille... Allez, on s'en fout, t'es empoisonné... On s'en bat les couilles... On s'en bat les couilles... Ah c'est vrai que lui il peut pas être empoisonné... Je lui ai mis un truc contre le poison normal... Ah ah ah... Ah oui il y a le masque... Ouais c'est vrai c'est le masque qui est contre le poison... T'as vu il fallait avoir un masque ? Peut-être deux... C'est bon on va pouvoir se barrer... Alors... Je suis sûr qu'il y a... Ouais je m'en doutais il y a des trucs... Ah ah ah... Jeu de bâtard hein... Avec des trucs partout... Bien planqué tu vois... Que tu peux facilement rater... Parce que t'as envie de direct te romp... Dans le vaisseau... Putain en ce moment je suis comme Rick hein... Ah ah ah... De Rick and Morty à... Vraiment plus que la bave ouais c'est c'est... Qu'ils sortent et puis c'est bon... Les produits chimiques... C'est fantastique... Droid détruit... Voilà... Ça c'est cool... Alors toi je... Je vois qu'il y a encore des trucs là... Bouffe ou t'es pas de ma gueule... D'accord... Ouais... Et je pense que là-bas... Il y a encore quelque chose... Voilà... Des droïdes... Ranty impact... Arrête de me gueuler dans les oreilles fils de... Fistilande... Au fond du fun... Voici la rampe une fois en bas... Vous quitterez une bonne fois pour toutes... Le complexe minier... Ouais... Allons-y... On va enfin quitter cet endroit... Ouais... C'est bien de mettre une heure de vidéo... Parce que tu te rends compte si je faisais 30 minutes... En... Une dizaine de vidéos pour cet endroit hein... C'est bien... Il aurait fallu deux vidéos pour le prologue... Voilà... Heureusement que j'ai décidé de faire comme ça... C'est plus cool... Suisseau des As de Pyrrhus II... L'exploitation minière est désormais... Ouais... Sainte aux astéroïdes... C'est appliqué... Avec le plus grand sérieux... Ça se voit que tout le monde est mort... Blaster et armes provoquantes sont interdites... Avec le complexe minier... Et toutes les autres... On s'y va voir... Vite ! Faut du temps pour lancer les moteurs... On va faire chanter cette tourelle qui est d'un laser... Ouais... C'est parti ! Tu tires sur quoi en fait ? Vu qu'il n'y avait plus d'ennemis... Ah ! Il y a des sites ! Ah putain... Mais attends... Ça rampe... Ouais... Un nouveau mini-jeu ! Il y a des sites... Et ils ont un look différent ! C'est des vrais ça facile ! Parce que les autres... Ils n'avaient pas ce look ! Ça c'est... Les fantasies peut-être qu'on les connaît... Oh putain... Oh putain... Mais il y en a trop là par contre... Oh putain... Ça me... Ah... Oh... Ça commence à me fatiguer là par contre... Le tir en pigeon... Je ne sais pas que j'aime pas ça mais... Et au bout d'un moment... Ça fait mal au droit de moi... Et toi je t'ai tué ! Préparez-vous ! Ça va... Il n'y a pas échec... On peut les buter s'il y en a qui sont entrés à bord... C'est là qu'il y en a 20... Une vingtaine... Par contre c'est vrai que ceux-là... Ils ont le look des fantasins... Pas des assassins qu'on a affronté dans le vaisseau... Ils viennent d'où ? Non parce que sur le vaisseau il y avait l'air de plus y avoir personne à part les assassins... Et on n'a pas croisé de fantasins... C'est bizarre... Il sort de... Du cul ! Voilà c'est magique ! Ha 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 ! Il sort paru comme ça ! Les Mandalorians sont dispensés après la guerre ! La plupart des survivants sont devenus des maraudeurs d'erreur la loi ! Ça me rappelle l'autre ! Ha 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 ! Du précédent jeu ! Je crois qu'on le reverra dans celui-là ! C'est cool oui ! Parce que c'est drôle ! Si on revoit des personnages... Il reste encore 5 salles d'acide ! Alors... Ouais ! Ah ouais ? Ouais ! Ah ouais ! Ouais ouais ! Alors gain de niveau ! Attaque sournoise, compétences ! Tu es sournois ! Tu es surtout sourd et noir ! Ha 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 ! C'était une bonne blague hein ! Hein ! Quel était drôle ! Un kakakakakakakaka ! Je suis Bob Lennon ! Un kakakakaka ! Je suis con ! Surtout ! Eh ! Bonjour les sites ! Salut ! Salut mec ! Tu sais le mec il était en train de nous mater ! Est-ce qu'il nous a remarqué ? Bon bah les fantassins et les assos aussi ! C'est vrai qu'ils sont tous dans la même pièce ! Ils se sont pas planqués en mode... Eh où est Charlie ? Ah ça m'aurait gonfé hein ! Si ça avait été... Ha ! Mode où est Charlie ? Ouais ! Tout le monde a été vaincu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on s'arrête ? Ha 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 ! Le vieux dialogue de merde ! C'est génial ! Des temps de changement ! Et des temps de changement ! Entre deux phases de merde ! Ça va être ça le nouveau mini-jeu c'est ça ? Maintenant au lieu des phases de shoot dans l'espace C'est des phases de shoot terrestres Et tu tues les fantassins qui restent quand tu te barres ! Yes ! Génial ! Ha ha ! Putain de merde ! C'est bon ! On sort de là ! Euh... Cré... Cré... Votre main ! Votre main ! Que s'est-il passé ? Nous n'avons plus le temps ! Nous devons partir ! Mais si ! On peut rechercher ta main ! Nan mais c'est... Les fantassins sites ils sortent de nulle part quand même ! Oui c'était tous planqués dans un coin du vaisseau qu'on avait pas croisé ! Ha 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 ! Why not ! C'était tous planqués derrière notre truc ! Vas-y on est crachés ! Nan parce qu'il n'y avait que des assassins ! Ce qui est logique parce que sinon les mecs ils ont repéré les fantassins ! les mecs de la République, ils sont venus, mais je dois me poser trop de questions, c'est ça. Les sites avaient été formés par l'enseignement de réval. On ignore d'où ce dernier le tenait. Moi, je dis, il tenait son enseignement de la maternelle. Tu sais, c'est son prof, M. Schlerhutz. Voilà, Schlerhutz, c'est un putain de site, hein, mais personne n'avait vu venir, parce qu'avec un nom pourri comme ça, moi, je te dis... S'ils nous touchent, on est mort. Mais s'ils n'arrivent pas à nous toucher, on est mort aussi. C'est notre jour de chance. C'est cool. Qu'est-ce que tu dis, le roi ? Faites donc taire ce compacteur à ordure. Tirez sur les astéroïdes, s'ils disposent. Surpasser, on y passe. On se fera avec tous ces astéroïdes autour. On passerait en hyperespace, mais en mille morceaux. Il faut nettoyer le secteur, d'abord. L'ennui, c'est que si on dégage le secteur, on fera une cible facile. Résultat, fini le champ d'astéroïdes. La colonie et nous aussi, si ça se trouve. On n'arrivera peut-être même pas à passer en hyperespace à temps. Dans ce cas, nous mourrons ici. A vous de choisir. Alors, nous n'avons pas le choix. Allez-y. Non, il y a peut-être des survivants là-dedans. Il doit y avoir un autre moyen, c'est de les maintenir à distance. Ouais, mieux vaut ça pour éviter qu'il y ait des morts de survivants, même si j'ai du mal à croire qu'il y aurait des survivants. Tant qu'on a démoli une planète, quelqu'un pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe. Parce qu'à force de servir de cible au vaisseau de guerre de la République, à des droïdes assassins ou au vibro-sabre d'un seigneur Sith, je vais finir par regretter ma cellule, moi. Le vaisseau de guerre de la République était le Harbinger. Les Sith s'en sont emparés alors qu'ils faisaient route vers Telos. Ils vous cherchaient, Jedi. Je dis, oui, vers Telos, oui. Oui, pour participer à l'effort de restauration. On peut aller à Telos, ce n'est pas rien des chemins. C'est notre prochaine destination. Faut dire qu'on n'a pas trop le choix. Les cartes d'astronavigation de Peragus est en ce qu'elles sont. C'est là que nous devons aller. C'est là que le Harbinger se rendait avant notre malheureuse rencontre sur Peragus. Comment savez-vous que j'étais à bord du Harbinger ? Vous n'étiez pas facile à localiser, mais la chance était de notre côté. Quand j'ai appris que vous étiez à bord du vaisseau, j'ai compris que les Sith ne tarderaient pas à se manifester. Quand nous avons intercepté le Harbinger, il était à la dérive, dans l'espace. Il suffisait de la raisonner et de venir à votre secours. Ce que je ne savais pas, c'est que les Sith étaient déjà à bord. Quand nous sommes passés en hyperespace, ils nous ont tirés dessus. Ils ont failli détruire les bonnes Hawks. Comment avons-nous ça ? Il y a des temps, je reçois. Je ne sais pas ce qui s'est passé à bord du Harbinger, mais vous avez perdu connaissance. J'ai eu du mal à percevoir votre présence, mais j'ai fini par vous retrouver. Vous étiez dans une des soutes du vaisseau. Ces coïncidences sont troublantes. Le mot « coïncidence » est peut-être trop fort. Quelqu'un comme vous, qui a été formé à la force, doit savoir que les vraies coïncidences sont rares. Je ne sais pas comment les bonnes Hawks ont été capables d'arriver à perdre... C'était toi ? Silence ! Tu ne vois pas que nous sommes en pleine conversation ? Mais ferme ta gueule ! Il dit que c'est lui qui a... Et qui... Lui ! Mon œil ! Un peu et il va nous dire qu'il nous a sauvé la vie. Six tas de boulons a su réparer le vaisseau, il doit pouvoir le prouver en le rafistolant une deuxième fois. Allez, petit ! Pourquoi ? Parce que vous êtes le dernier des Jedi. Si vous mourrez, ils auront gagné... Mais non, ça c'est le titre du huitième... Je ne suis pas un Jedi, je ne suis... Vous essayez peut-être de vous convaincre, mais peu importe. Les Sith croient que vous êtes un chevalier Jedi. C'est ça qui compte. C'est impossible ! La guerre civile a décimé les Jedi. A la fin des combats, il n'en restait qu'une centaine. Beaucoup ont péri. Et beaucoup d'autres ont été séduits par l'enseignement de Revan. L'académie des Jedi de Dantooine n'est plus qu'un cratère hanté par les fantômes des Jedi morts. Le temple Jedi de Coruscant est vide. Les eaux dans la salle aux mille fontaines continuent de couler en l'honneur des Jedi déchus et de ceux qui ont disparu. De nombreux Jedi ont rejeté la faute sur les maîtres Jedi. Ils ont déclaré que leur enseignement avait provoqué la chute de Revan et la guerre civile. C'est possible, mais ce ne sont plus des Jedi. Les Sith les ont peut-être déjà exterminés. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas nous aider et vous ne pouvez rien faire pour eux. C'est une question difficile. Cette menace est plus grande que vous ne l'imaginez. Je ne crois pas qu'on puisse mener ce combat. Lui, en défendant nous ? Eh, c'est votre problème, pas le mien. Nous ne pouvons pas espérer les vaincre seuls. Pour les combattre, il vous faut des armes, des alliés et un maître. Mais ça ne suffira pas, je le crains. Je ne suis pas dans les Sith ni devant qui qu'on dit. Vous avez combattu dans les guerres mandaloriennes et vous avez tout perdu. Vous voulez résoudre... Oui ! C'est parce que je l'ai décidé. Vous ne m'écoutez pas. Ce genre de combattre... Je m'en fous, je vais les affronter, qu'ils viennent ! Ne décidez pas à la légère. Si vous choisissez de combattre, sachez que l'on fait rarement marche arrière une fois qu'on est engagé sur cette voie. Le prix à payer est terrible. Et à la fin, vous en arriverez peut-être au stade où vous n'aurez plus rien à sacrifier. Alors, j'ai déjà refusé le combat dans le casse. Si j'essaie. Je me basais sur... Ouais, celui-ci. Je n'ai plus rien à perdre de toute façon. Euh... Je n'ai plus rien à perdre de toute façon. Vous me fatiguez avec vos raisonnements idiots. Vous êtes aussi borné qu'un Jedi. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Assez parlé. C'est quoi ces insultes que tu as rajoutées ? Au texte ? Si vous avez d'autres questions, vous me trouverez dans les quartiers de l'équipage. Nous avons encore des choses à me dire. Non. Si vous voulez raconter des trucs dans mon dos, vous ne gênez pas. Je commence à m'assoupir. En privé, nous ne serons plus embarrassés par les paroles de certains imbéciles. Euh... C'est pas que j'y tienne, mais si vous pouviez jeter un oeil sur l'ancêtre... Il serait... Sur l'ancêtre. Elle est assez grande pour se prendre en charge. Je ne sais pas comment elle a fait pour supporter la douleur. Ça va être du miracle. Elle n'avait pas l'air de souffrir. Ah, ça me semble évident. À sa place, j'aurais hurlé comme un Maynock qu'on est trip. Je veux dire, un gros Maynock. D'après moi, c'est juste qu'elle est trop fière pour montrer sa faiblesse. Surtout vis-à-vis de vous. C'est étrange. Ah ouais ? Vous n'avez pas remarqué qu'elle ne m'adresse quasiment pas la parole alors qu'elle vous bassine à la moindre occasion ? Elle accorde beaucoup d'importance à votre opinion. Elle veut que vous la respectiez. Bon, remarquez, elle fait peut-être ça pour passer le temps. Vous êtes toujours en super spucasse ? Bon, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Il suffit d'observer les gens assez longtemps pour apprendre à les connaître. Essayez, vous verrez. Bien, je vais aller la voir. Point du côté obscur, point du côté lumineux gagné. Ouais ! L'évolution. Je m'en fous. Je suis neutre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, les Benoît, Coqviz, vous avez perdu le film. C'est bon, les trucs sont... Euh, c'est pas que j'y tienne, mais... Euh, bon, je vais aller la voir. Allez, on y va. Non, c'était juste pour voir si vous voulez me dire un truc, mais allez, on va aller voir la meuf. Salut, robot. Ça va ? Dans le vaisseau, je n'arrive pas. Je n'arrive pas de mettre la main dessus. J'aime bien. Euh, je vais se trouver. Il faut que j'y aille. Fuck, j'y aille. Alors, c'est... Bonjour, unité HK. On dirait un modèle HK, mais plus vieux et plus rayés que celui que vous avez rencontré, Superargus. Ton centre d'alimentation est encore chargé, mais il manque plusieurs thèmes. Fictue une diagnostic. On dirait qu'il manque quatre composants vitaux, un astroïde, un processeur, un châssis, un exencé se trouvait dans ce dé... Ouais, et enfin, j'ai un moqueur. Et l'installer dans le centre, succès, vous allez installer vos... C'est éloigné. Ouais ! Et on l'a reconnu, hein, c'est le... C'est le droïde de... De Ray-Van. Vous allez installer vos câbleurs sur le droïde HK, avoir des bonnes équipements plus qu'un processeur, un truc, un truc, un truc, c'est... Je ne sais pas où est-ce que je vais trouver toutes ces conneries, mais on va essayer de le réparer, en tout cas. T'es là, la vieille ? Non, elle n'est pas là. Trouvons où est la vieille ? Je dirais qu'elle est dans un des deux trucs, si je me rappelle bien, moi, le jeu. Ouais, de ce que j'ai joué. Alors, non, ouais, elle est là. Vous êtes là pour trouver les réponses qui vous manquent. Je n'ai plus grand-chose à vous apprendre. Quand vous avez perdu votre main, je l'ai ressenti. Cela ne me surprend pas. Pas plus que je ne suis surprise par le fait que vous entendiez mes pensées quand nous sommes éloignés. Cette douleur était inattendue. Si j'avais pu, je vous en aurais protégé. Si j'avais pu, je vous aurais protégé. Épargnez-moi votre pitié. Je suis là pour vous sauver. Mais tu es vieille ! Il me semble que c'est vous qui avez... Je n'ai besoin ni de vos services, ni de vos sermons. Si quelqu'un a besoin de conseils ici, c'est vous. Si ça a été plus intense. Je ne sais pas. Les conséquences auraient été bien plus graves. Je serais mort quand on me plongeait la main dans de la cabine. Dans ce cas, la sensation que vous éprouveriez à ma mort serait plus intense, mais ses effets seraient plus rapides. Je pourrais... Peut-être, oui. Et je crains que ça ne marche dans les deux sens. Mais je ne vais pas le vérifier. Et vous non plus. Je ne vais pas vous mettre en danger par mes actions. Quand la bataille nous menace, nos esprits sont préparés à servir de bouclier pour épargner la douleur à l'autre. Ce qui s'est produit sur Péragus ne devrait plus jamais se reproduire. Quand c'est bien, tu peux se créer. Je dois admettre que sa nature m'échappe également. Mais ce lien est fort et ses racines sont profondes. La force semble couler facilement entre nous. Quand l'un de nous la manipule pour nous guérir ou nous rendre plus fort, l'autre en profite également. Ça y est, et vous possédez le pouvoir du lien de force. Quand l'un de vous utilise un pouvoir de force sur lui-même, l'autre en bénéficie. Oh, c'est cool. Une technique très puissante, même si, comme nous l'avons vu, elle ne présente pas que des avantages. Bon. Alors, que faisons-nous maintenant ? Je ne sais pas. Les sites frappent plus rapidement que je ne le pensais. Ils ne lâcheront pas prise tant qu'ils ne vous auront pas capturés. Si vous tombez entre leurs mains, toute la galaxie en pâtira. C'est qui, Patti ? Il doit bien exister un endroit où se revient. Peu importe où nous allons, ce n'est pas la destination qui compte. C'est le voyage. Tous les chemins nous mèneront à notre but, quel qu'il soit, même si nous essayons de résister. Oh, putain, merde. Pour l'instant, nous allons à Telos. Oublions le reste. Ouais, ouais, ouais. La planète Telos, décimée par les sites au cours de la guerre civile des Jedi. Avant la guerre, les Jedi qui échouaient dans leur formation étaient envoyés sur Telos pour servir la galaxie. Non pas comme chevaliers, mais comme fermiers ou ouvriers. Telos a été totalement détruite. Je ne pense pas qu'un seul Jedi ait survécu. Mais il doit rester des traces de leur passage. Cela pourrait nous mettre sur leur piste. Sait-on jamais ? Est-ce que nous ne trouvons pas ? Dans ce cas, nous ne pourrions compter que sur nous-mêmes. J'ai foi en vous et en votre capacité à faire face aux événements. Tu n'aurais pas trop, hein, quand même. Euh, j'aimerais... Demandez et je vous répondrai. Arrête, Yoda. Euh... Ces sites, ils veulent la mort de tous les Jedi. Comme tous les sites depuis la première scission de l'ordre. La première scission ? Oui, la guerre civile des Jedi n'est pas la première de ce genre. Il y a des milliers d'années, les Jedi en ont connu une autre qui a scindé l'ordre en deux. Ce fut une chose terrible. Une faction de Jedi abandonna les enseignements de l'ordre et suivit une autre voie. Elle affronta ses propres frères dans une guerre qui embrasa toute la galaxie. Mais ces Jedi déchus furent vaincus et durent se réfugier dans les mondes de la bordure extérieure. Au fil du temps, ils devinrent des seigneurs Sith. Mais au fond de leur cœur, ils n'oublièrent jamais les Jedi. Leur haine de l'ordre brûle dans leurs veines et se retrouve dans leur enseignement. Révan y a goûté tout comme Malak. Mmm, yam ! On peut dire cela. Ils sont différents de Malak dans le sens où leur seul objectif est la destruction des Jedi. Rien d'autre que cela ne compte à leurs yeux. C'est une guerre différente que mènent ces Sith. Quelque chose fait de silence et d'ombre. Ils frappent dans l'obscurité et se tairent dans les tréfonds de la galaxie. Leur objectif est de supprimer tous les Jedi. Quand il ne restera plus aucun Jedi, la galaxie leur appartiendra. Que ce soit les Sith ou la République qui gouverne. Il n'y aurait alors plus de limite à la puissance du côté obscur. Je n'ai jamais rencontré de Sith sans bleu, tu vois. Je crois qu'ils ont reçu une formation particulière. La faiblesse apparente avec laquelle ils vous ont combattu en témoigne. Les assassins Sith ressentent leur proie par le biais de la force. C'est comme une faim qui les dévore. Ils deviennent plus forts quand ils sont près de quelqu'un qui possède la force. Plus leur proie est sensible à la force, plus ils sont dangereux. Tant que vous avez été séparés de la force, ils ne vous ont pas repérés. Mais après, Père Agus, j'ai peur que vous ne puissiez plus les éviter, eux ou leurs maîtres. Plus votre puissance sera grande, plus ils seront nombreux à vous traquer. J'ai d'autres questions. J'ai de nouveau senti à force quand nous étions sur Paris. Vraiment ? Et c'était pareil qu'avant ? Presque. Il est possible que les dégâts infligés par le conseil des Jedi ne soient pas aussi permanents qu'ils le croyaient. Ce n'est pas une chose aisée de séparer quelqu'un de la force. Attendez, ce sont les Jedi qu'en fait ? Qu'est-ce que vous croyez ? Que vous aviez tout à coup perdu votre lien avec la force, sans raison ? Ce serait comme l'ordre. C'est bien cela. C'est comme perdre sa capacité à entendre, ou être plongé dans un sommeil profond, et ne plus être à l'écoute de la galaxie. Cette situation s'est déjà produite, quand les Jedi ont condamné les leurs, et les ont bannis, comme ce fut le cas pour vous. En ce cas, qui pourrait être la cause d'un tel bouleversement ? Je vais faire... Mon lien avec la force ? La guerre laisse beaucoup de traces, mais elle vous rend rarement aveugle à la force. En fait, tout conflit et tout défi peut intensifier ce lien. Peu importe les horreurs que la guerre vous fait connaître, ou le camp dans lequel vous vous battez. Il est impossible de perdre son lien à la force, sans l'intervention d'un facteur extérieur. Un typo de... Il est possible de remédier à ce genre de choses, mais les chances que les Jedi acceptent d'aider un traître sont très minces. Et nous ne savons même pas s'ils sont encore en vie. Vous avez dit que c'était possible. Notre lien peut se manifester d'autre façon. Peut-être pouvez-vous à nouveau ressentir la force à distance, par mon intermédiaire. Si c'est le cas, il y a encore de l'espoir. Je pourrais éventuellement vous apprendre à sentir à nouveau la force. Mais si vous ne m'autorisez pas à vous aider, d'autres Jedi devront vous former, ou réparer les dégâts qu'ils ont faits. Mais il reste pour changer. Dans ce cas, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Vous et moi, pour défendre la galaxie contre une telle menace, c'est révisible. Je vous propose de vous aider à redevenir fort, à connaître les secrets de la force, à l'entendre à nouveau chanter en vous. Dans ce cas, nous commencerons tout de suite. Au cours de nos voyages, je vous enseignerai ce que je sais, par mes paroles et ma présence. Ok, mamie, d'autres questions ? Demandez. Oui, demandez. Que pouvez-vous me dire s'il y a passé avec la commande ? Beaucoup de choses se sont passées dans la galaxie en votre absence, et depuis la défaite des Mandaloriens à Malacore V. Parlez-moi des guerres. C'est une histoire connue de tous. Il y a presque dix ans, les Mandaloriens se mirent à convoiter l'Ancienne République et déclenchèrent des conflits sur de nombreuses planètes de la bordure extérieure. Leurs attaques se multiplièrent et ils remportèrent victoire sur victoire, jusqu'à ce que la République implore l'aide du Conseil des Jedi. N'est pas tout ce que... C'est exact. Le Conseil des Jedi préconisa la prudence et la patience. Pendant ce temps, la menace Mandalorienne ravageait la bordure extérieure. On refusait d'attendre. Deux chevaliers Jedi, Revan et Malac, défièrent le Conseil. Ils répondirent à la brutalité et à la rage des Mandaloriens avec une sauvagerie sans égale. La guerre démarra vraiment avec l'entrée de Revan dans le conflit et prit aussitôt fin. Revan repoussa très vite les Mandaloriens dans les régions inconnues. Oui, j'ai entendu des légendes sur Malacor V et le rôle qui a joué Revan. Je sais que vous avez pris part à cette dernière bataille. Cela a dû... Mais non, c'est con maladie. Malheureusement, oui. La fin de la guerre ne fut que le début des problèmes. La victoire de la République n'en était pas vraiment une. Beaucoup crurent que les Mandaloriens avaient été vaincus à Malacor V. Mais ils apprirent beaucoup aux Jedi par leur manière de se battre. C'est ainsi que Malac, Revan et les Jedi qui les suivirent découvrirent leur vraie nature dans la croisade Mandalorienne. Mais vous savez tout cela. La guerre les a... Anéantis ? Non, ils furent formés. Ou redéfinis, si vous préférez. Tandis que Revan et Malac affrontaient les Mandaloriens de bataille en bataille, ils en vinrent à mépriser la faiblesse, tout comme leurs adversaires. Au final, les Mandaloriens leur avaient appris quelque chose en les affrontant. Ils ont façonné les Jedi et ont fait d'eux une véritable menace. Une menace pour la République. Révan, Malac et tous les Jedi qui les servaient se retournèrent contre la République et l'Ordre Jedi. Les Jedi s'entre-déchiraient. Révan fut victime d'une embuscade et capturée par les Jedi. Malac continua de se battre au nom de son maître, infligeant de terribles revers à la République, dont les conséquences vont encore ressentir. Tout comme les Sith, quand ils n'ont pas d'ennemis à la hauteur, ils se retournent les uns contre les autres. Révan s'échappa et liquida Malac. Ce fut la fin de la guerre civile des Jedi. Personne ne le sait, et moi encore moins. Corriban n'est plus qu'un champ de ruines et Révan a disparu. Il n'a pu tenir sa promesse de frapper la galaxie en son cœur. Je n'ai aucune idée de l'endroit où peut être Révan. Alors il faut faire tout pour lui aussi. Comme un animal poussif qui peine à respirer, et ceci depuis des siècles. L'ordre Jedi était le cœur qui alimentait ce corps malade. Maintenant que les Jedi sont perdus, nous verrons combien de temps la République peut survivre. Nous verrons, la guerre civile des Jedi a coûté cher à la République. Les ressources des Sith semblaient sans limite. Celles de la République ne l'étaient pas. Des flottes de vaisseaux, des armées, des peuples ont disparu. Des planètes entières ont été décimées. Leurs habitants morts ou réfugiés. C'est un fardeau lourd à porter pour une civilisation. Maintenant il y a cette nouvelle menace, plus insidieuse que la guerre civile. Elle cherche à atteindre plus que la puissance de la République. Elle cherche à vous atteindre, vous. La République n'a jamais été ce qui importait le plus. Ce n'était qu'une carapace qui entourait les Jedi, tout comme les enseignements des Jedi ne sont qu'une carapace entourant le cœur de l'homme. La guerre, la vraie guerre, n'est jamais le fait de droïdes, de vaisseaux et de soldats. Ceux-ci ne sont que la matière brute au contact de laquelle nous pouvons prouver notre propre valeur. La vraie guerre se livre à l'intérieur de tout être vivant, contre sa propre nature, lumineuse ou obscure. C'est cela qui façonne la galaxie et crée les liens qui lui permettent de fonctionner, et non ses créations humaines. Le champ de bataille, c'est vous. Si vous échouez, la mort de la galaxie ne sera qu'un léger murmure qui annoncera le règne de l'obscurité. C'est la joie ! Attends. Ce qui m'inquiète, c'est cet imbécile dans le cockpit. J'espère qu'il sait où il va. Je ne voudrais pas qu'il passe à côté de Telus. Euh... Alors... Imbécile, il y a un nom que vous pouvez utiliser. C'est un imbécile, doublé d'un idiot. Je prends sa défense. Je suis une tsundere. Le truc ! Ses pensées ne sont pas nettes, et je ne m'y fais pas confiance. Méfiez-vous de lui. C'est le genre à se servir en premier, et à oublier ses alliés. Influence... Perdue... Influence gagnée... Quoi, j'en ai perdu aussi ? Moi, une autre. C'est vache. Bon, ben, en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on ira voir ce qui devient l'autre. Et en attendant, ben, bye bye les gens. Bye, attends, je vais juste voir pour la quête. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs ? Non, il n'y a rien. Bon, allez, bye. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada